Et c'est ça, je félicite le joueur pour le rendement qu'ils ont fait. Ils étaient là, ils étaient bien impliqués sur le plan tactique, ils étaient là dans le repli défensif et aussi dans les transitions offensives. On a eu des occasions, plusieurs occasions, et on a eu un pilatine en sifflet aussi. Avant le but, ça chauffe. Ramadan a un arrêt décisif du gardien de but de Réansport, mais finalement, une très bonne passe décisive d'Aniseth et un but magnifique de Yannick qui nous a permis d'arracher les trois points aujourd'hui. Dominé, non. Je ne vois pas qu'elle a dominé Réansport. Sinon, si tu peux dire une action nette, mais il n'y a pas de Réansport. Mais nous, on a eu l'action de Djabel ratée et on a eu deux autres occasions sur la première mi-temps. On ne peut pas dire qu'elle a dominé Réansport la première mi-temps, non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais la deuxième mi-temps, on est là, on est là. Et les joueurs, ils ont montré une grande personnalité, un caractère très fort. Ils étaient là jusqu'à la 95ème minute. Et vraiment, c'est ça. On est en train de bien jouer depuis six journées. Depuis le match de Kiovo ici, on méritait de gagner. Et puis, on a enchaîné tous les matchs. On joue bien, on fait un grand volume de jeu, mais on n'a pas eu de chance pendant quatre matchs. On n'a pas pu marquer. Mais à la fin, on a on a pu stopper cette malchance et on a marqué contre Otziro de but. Aujourd'hui, il y a un but dans le derby du Rwanda. Et vraiment, je félicite les joueurs parce qu'ils sont là sur le sur tous les plans mental, physique, technique et tactique. Il n'y a rien changé. Je viens de dire que nous, depuis le match de Kiovo, on joue bien. On fait un grand volume de jeu. On domine tous les adversaires, mais il n'y a pas eu de réussite devant le but. On crée des occasions, mais il n'y a pas eu de concrétisation. Les deux derniers matchs, c'est comme d'habitude, on fait un volume de jeu, on crée des occasions, mais on a marqué. C'est ça la différence qui a changé pour ces derniers temps. Mais maintenant, on joue, on est là. Je n'aime pas parler du championnat parce qu'il reste maintenant 16 journées et la PNR, elle joue toujours pour le championnat. On ne peut pas dire on est là, on n'est pas là. Non, on joue toujours pour le championnat. Ça, c'est notre destin. OK, mais maintenant, maintenant, on est là, on est troisième à trois points d'Aeskigali et un point de Réansport. Il reste encore 16 matchs. Le championnat, elle est là. Et vous voyez, comme j'ai dit après l'interview d'Aeskigali, j'ai dit dans ce championnat, tu ne peux pas prédire les résultats. Tu vois, Étincelle, elle a gagné Réansport. Tu ne peux pas prédire les résultats. Cette année, Gassugi, elle est forte. Étincelle, elle est forte. Toutes les équipes, ils ont de bons joueurs, de bons étrangers. Et nous, on est là avec nos joueurs rwandais. On fait l'affaire, on gagne tous les matchs. On a pratiquement, on a gagné ce derby. On a perdu, on n'a pas perdu, on a dominé à Eskigali. On a dominé Kiyovo. Voilà, le joueur rwandais, il prouve qu'il est là et qu'il peut jouer en Amavoubi. Ce n'est pas deux, trois joueurs de l'APR qui vont en Amavoubi. On mérite d'aller à sept et à huit joueurs parce que Bonheur, Bosco et tous les autres joueurs qui sont là à l'APR, ils peuvent être à l'équipe nationale. Anicet, il a des qualités énormes. C'est le Rwandais brésilien. Anicet, vraiment, il a changé l'image de l'APR en rentrant. Il a fait une passe décisive et aussi, il était bien en rentrant contre Routziro. Anicet, c'est un joueur qui a un bon futur. Il doit travailler encore et il peut devenir un grand joueur s'il travaille, s'il met dans sa tête un objectif bien précis pour le futur. Ça, c'est entre moi et l'administration. Nous, on n'a pas de problème à l'APR. On est bien avec nos dirigeants. On discute toujours. Tous les jours, pratiquement, on discute. On est là, on est présent et il n'y a pas de problème. Contrat sans contrat. On est là, on travaille à l'APR, on fait de bons résultats et ça continue. Merci beaucoup.